Mamadou, est-ce qu'on vous est d'accord pour dire que, clairement, c'est la meilleure équipe qui s'est imposée aujourd'hui à Korogo ? Oui, avant le match, sur le papier, c'était une affiche assez équilibrée. C'était équilibré, oui, clairement. Mais on a vu le Mali beaucoup plus entreprenant, en tout cas pendant la grande partie de ce match. Ils ont créé énormément d'opportunités. Elles ont réussi à ouvrir le score, mettre le but du break. Et on a vu une équipe de Burkina un peu en réaction, qui poussait par moments et qui sont rêvés, je pense, à partir du 2-0. Mais c'était beaucoup trop tard. Et je pense que le Mali a globalement maîtrisé et contrôlé son sujet. Effectivement, ils méritent cette victoire, en ayant notamment remporté la bataille du milieu, Isaac. Oui, exactement. Ils avaient peu de joueurs de côté, finalement, si ce n'est les latéraux, Fala Isako à gauche et Amari Traoré sur le côté droit. Mais ils avaient 5 milieux assez axiaux derrière Sinaïoko, l'attaquant. Kamara, Nos, Aïdara, Koulibaly ou encore Dumbia. Et on a vu que ça a clairement fait la différence, notamment sur ces actions. Il y avait un vrai surnombre pour les Maliens, 56% de possession. Mais en dehors de ça, on a vu beaucoup plus de tirs côté malien, 14 pour eux, dont 4 cadrés, 8 pour le Burkina. Et à chaque fois, une sensation que le Mali était bien au-dessus, grâce notamment à ce milieu de terrain, le point fort de cette équipe. Oui, effectivement. On se souvient, Aurélien, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette édition de Talent d'Afrique sur Canal Plus Sport 1, où Eric Schell disait qu'il disposait tout simplement de l'un, ou même peut-être du meilleur milieu de terrain du monde. On en pense qu'on veut, mais reste que, comme le disait Isaac, c'est le point fort, la qualité principale de cette équipe-là. Non, mais ils l'ont prouvé aujourd'hui. On voit là comment se passe le ballon, sans souvent même se regarder. Mais c'est ça qui a été la base de cette victoire malienne aujourd'hui, la bataille du milieu de terrain, qui n'a vraiment pas eu lieu, parce qu'au milieu de terrain, ils faisaient leur loi, ils jouaient comme ils voulaient, le Burkina n'a pas existé, le Mali a engagé, a bien commencé ces deux mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième, avec ces buts-là, et puis a tout simplement géré, même si sur la fin, le Burkina s'est réveillé comme il disait Mahmoud, mais il faisait déjà tard. Le Mali aujourd'hui était vraiment, vraiment supérieur. Et dans cette réussite, notamment du milieu de terrain, peut-être qu'il y a un joueur qu'Eric Schell n'imaginait pas, justement, dans ce meilleur milieu, c'est Kamori Dumbia, qui est l'une des révélations à cette saison du côté de Brest. Dans Ligue 1, il a joué à deux reprises, seulement deux titularisations, je vais mettre les mots dans l'ordre, et les syllabes dans l'ordre, c'est mieux. Il a marqué cinq buts, dont un match où il avait réalisé un quadruplé face à Lorient, et là, on l'a vu quand même très à son avantage, justement, dans ses petits périmètres, aussi dans son repli défensif, Nabil, on a senti que c'est vraiment un joueur très important, d'ailleurs, à l'image de son début de compétition, il est plutôt en jambes. Oui, et puis il se retourne très vite, il enchaîne, il peut décaler ses coéquipiers, mais là, on peut féliciter Eric Schell pour l'avoir positionné comme ça, en pointe haute, un peu comme Aguibou Camara en Guinée, un peu comme Montero au Cap Vert, on voit ses profils de joueurs un peu, pas 10 à l'ancienne, mais en tout cas placés dans des positions de numéro 10, à un moment où le numéro 10 passe à disparaître un petit peu dans le football. Donc c'est plutôt 9 et demi, à votre avis ? Je pense qu'il peut être deuxième attaquant, mais là, je le sens plus comme un tour numéro 10. Quand il se retourne, il a le but en face de lui, il peut aller très vite. Il était venu à Thailand-Afrique, Eric Schell, et quand on avait discuté un petit peu en dehors avec lui, on parlait, c'est vrai, beaucoup des milieux de terrain et des gros CV, et il avait tout de suite pointé Doumbia comme un élément important, et quelques semaines plus tard, il avait mis un quadruplet en Ligue 1. Moi, j'ai regardé, j'étais comme ça. Alors, vous avez parlé des gros CV avec Eric Schell dans Talent d'Afrique, mais vous n'avez peut-être pas parlé de la Sine Sina Yoko, qui n'est pas officiellement un gros CV, qui est un joueur de la JOCR, qui ne joue pas beaucoup non plus avec ce club-là. Il a été élu homme du match, et clairement, c'est l'une des révélations de cette première partie de compétition. Clairement, on ne l'attendait pas à la base de cette attaque malienne, mais il s'est révélé, il a profité des absences, il a été très remuant sur ce match-là. Il se retourne assez vite, il n'hésite pas à tenter, il n'hésite pas à faire des appels en profondeur, et c'est un attaquant vraiment moderne, et c'est un attaquant de qualité dont dispose Eric Schell, et c'est un secteur où ils étaient un peu en manque. Parce qu'on parle du milieu de terrain depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment un secteur dans lequel il n'y avait pas de problème au Mali, même depuis des années. C'est vraiment dans le secteur offensif où ils pêchaient un peu, où ils n'arrivaient pas à trouver le joueur qui pouvait leur faire la différence. Et aujourd'hui, avec Sina Yoko, c'est un joueur qui évolue en Ligue 2, c'est un joueur avec un potentiel énorme. Est-ce que la Cannes peut lui servir d'ailleurs à évoluer dans sa carrière ? Bien sûr, ce genre de compétition, ça sert à ça aussi, pour pouvoir se révéler aux yeux de l'Afrique, et surtout aux yeux du monde, pour pouvoir attirer aussi des clubs et montrer son potentiel, et il est clairement en train de le démontrer. Et pour ce qui est des étalons, il faut souligner, hélas, que le meilleur d'entre eux peut-être, s'est retrouvé en difficulté, c'était de Montapsoba. C'est vrai qu'on avait loué la qualité de ses matchs durant la phase de poule, sa sérénité, la manière dont il relance, la manière dont il est à l'aise à la première relance dans cette défense des étalons. Là, en revanche, dès cette troisième minute, Aurélien marque ce but contre son camp. Et derrière, on a senti peut-être une volonté de surjouer pour le joueur du Bayer Leverkusen. On a vu réaliser une percée en première mi-temps sur 50 mètres sur le côté gauche, parfois des erreurs comme ce contrôle. Est-ce que ça a contribué, cette erreur, à un match plutôt manqué de sa part ? Le plus difficile, ce n'est pas parce que vous avez mis le but. Le plus difficile, c'est ce que vous faites après le but. Et en général, quand vous voulez à tout prix qu'on oublie votre erreur, vous déjouez comme là des situations assez faciles où il fait un peu tout et n'importe quoi alors qu'il n'a pas de pression. Autant on a loué ses qualités, comme vous le disiez ici. Donc le fait d'avoir marqué contre son camp, je pense que ça fait en sorte qu'il sorte un peu du match. Et comme je le disais, le plus difficile après, c'est souvent de finir le match de la manière la plus normale possible. Est-ce que vous êtes un peu déçu par la prestation des étalons, Nabil ? Est-ce que vous les voyez aller peut-être pas plus loin, mais en tout cas mieux à développer un jeu plus intéressant ? Déjà sur le premier tour, ils avaient été plutôt solides. Je ne trouvais pas qu'il y avait une ambition démesurée non plus dans le jeu. Là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même été rattrapés par la réalité de leur niveau et de leur qualité. Et en face, c'est surtout le Mali qui n'a pas déçu et qui a enfin répondu présent par ce qu'ils ont proposé. Après, d'où je suis, c'est facile, mais quand vous avez des joueurs offensifs qui sont hors de forme ou en manque de rythme, c'est compliqué aussi. Quand vous n'avez pas l'effectif du Maroc ou du Nigeria devant, si Bertrand Traoré et Dango Ouattara, ils arrivent sur une jambe à la canne, ils font ce qu'ils peuvent. Et à un moment, vous enchaînez les matchs, c'est de plus en plus difficile. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, je pense. Le Mali, qui sera donc le prochain anniversaire de la Côte d'Ivoire, samedi 17h au Stade de la Paix de Boisquet. On va voir... Waouh ! Le Mali, c'est très fort ! Le Mali, c'est très fort, les amis ! On va en parler dans cette vidéo, tranquille. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match. Mali, Bikina Faso. Victoire du Mali, 2 buts à 1. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, non, ce n'est pas que foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le Mali, les amis, franchement, ça joue très bien au balou. Très bien, les amis. Waouh ! Quand j'ai vu ce Mali, là, jouer face au Bikina Faso, je me suis dit, je comprends pourquoi. Ils sont vraiment convaincants. Ils sont vraiment très dits à battre. C'est très dits à battre. Alors, la première période, c'était un match presque à 100 syndicains. Une équipe du Mali qui a dominé. Ils ont largement dominé le Bikina Faso. Ils ont largement dominé. C'est en deuxième période que le Bikina Faso a essayé même de se procurer les occasions de but. Ils ont obtenu un pénalty transformé d'ailleurs par Betran Traoré. Betran Traoré qui a marqué son troisième but, je pense, pénalty. Donc, le Bikina Faso, ils ont mis deux-deux à la fin. Ils ont égalisé, mais sauf que le but était hors-jeu. Un, les jeux au jeu. Les jeux au jeu. Parce qu'au final, deux plus à un pour le Mali. Ce que moi, j'ai vu, ce que j'ai retenu, notamment dans ce match, c'est la qualité de jeu exceptionnelle du Mali pendant la première période. La qualité de jeu exceptionnelle du Mali, notamment pendant la première période. Pendant la première période, ça a joué très très bien au ballon. Très très bien. Ndumbia. Ndumbia, c'est incroyable. Les 4-2 en Los Angeles avec Ndumbia numéro 10, il fait des dégâts. Avec Ndumbia, qui est un peu en pointe au-delà, en numéro 10, il fait des dégâts. Il joue un peu comme électron libre. Il est toujours seul et tout. Toujours bien placé. Waouh ! C'est très fort. Très très fort. Et le pire même, c'est que Yves Bissouma. Yves Bissouma est sur le banc. Yves Bissouma est sur le banc. Les stars, entre guillemets, qui jouent à Tottenham, il est sur le banc. Ça prouve le réservoir de ces joueurs. Ils ont des joueurs incroyables. Ils ont des joueurs incroyables. La Chane, Kouyate et Nnakete, c'est costaud. C'est très costaud. Ces Chane là, c'est très très costaud les gars. Très très. C'est déqu'un du malet là, franchement, en termes de jeu, peut-être en termes d'expérience, ils peuvent pêcher dans l'expérience, mais si c'est purement dans le jeu, pour moi, ils font partie des favoris. Pour moi, c'est le grand favori même dans cette compétition, en termes de jeu. Après, on sait que la Chane, ce n'est pas seulement le jeu. Il faut aussi du vice. Il faut aussi du vice. Il faut aussi de l'expérience. Parfois, tu peux bien y jouer. Tu peux manquer d'expérience. Tu peux manquer de vice. Mais sinon, dans le jeu, ils n'ont rien en vie à personne. Personne. Ils n'ont absolument rien en vie à personne. Sina Yoko a fait un très bon match. Très bon match. Il a marqué même. Tu as vraiment des joueurs, des joueurs qui ont vraiment de la qualité. Tu enlèves un jeu, tu mets. Ça ne change pas le jeu du Mali. Tu enlèves un jeu, tu mets un autre jeu. Ça ne change pas le jeu du Mali. Le jeu reste toujours le même. La qualité de jeu reste toujours la même. Donc, chapeau à Eric Schell qui a su mettre en place une très bonne équipe. Une équipe très difficile à battre. Très, très difficile à manœuvrer. Ce Mali-Côte d'Ivoire s'annonce vraiment palpitant en termes de jeu, en termes de spectacle. Parce que le Mali, c'est une équipe qui n'est fermée pour le jeu. C'est une équipe qui attaque, qui attaque, qui attaque, qui aime le jeu. Et de l'autre côté, tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui joue à domicile, qui va vouloir faire le jeu. Donc, je m'attends un match très ouvert. Je m'attends à un match très ouvert. Un mot rapidement sur le Bukinapasou. Le Bukinapasou, les amis, lorsque ton mieux joué, tape son bas, il est moins bien. Ça dit tout, ça en dit long. Tape son bas. Ton mieux défenseur, ton mieux joué, il est moins bien. Ça en dit long. Ça en dit long. Tu as Mbétran Trao qui revient de Bussi, les Ouattara qui reviennent de Bussi qui sont moins bien. À un moment donné, tu vas picher parce que tes cadres ne sont pas au mieux. Tes cadres ne sont pas au mieux. Donc, le Bukinapasou n'a pas l'effectif de la Cour du Voie pour pallier ses cadres tels que les Ouattara, les Bétran Trao et Jean-Passe. Mais dans l'ensemble, victoire mérite du Mali. Partage-moi ton réflexe et un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Mali mérite sa victoire ? Du moins tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de ce qu'on ne remanque de la prochaine vidéo si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.